La high-tech avec ses écrans, ses appareils ultra sophistiqués, réparables uniquement par des experts, nous cachent le coût de production de notre smartphone, du coût environnemental de notre voiture ou du coût social de notre frigo. Elle nous éloigne de notre environnement, de notre nature environnante et peut-être bien de notre nature profonde. A l'opposé, les low-tech sont des technologies, services ou savoir-faire qui répondent à trois critères. Une solution low-tech doit être utile. Elle répond à des besoins essentiels dans les domaines de l'énergie, l'alimentation, l'eau, la gestion des déchets, les matériaux de construction, l'habitat, les transports, l'hygiène ou la santé. Elle doit être durable, robuste, réparable, recyclable. Elle est pensée pour que son impact écologique et social soit optimale depuis la production, la distribution, l'usage et jusqu'à la fin de vie. Et elle doit être accessible. A l'inverse des high-tech, son coût et sa complexité technique ne sont pas prohibitifs pour une large tranche de la population. Alors, en quoi une solution accessible, durable et utile serait un vecteur de bien-être ? En quoi celle-ci nous reconnecterait à la nature ? Bonjour à tous. Je m'appelle Yann, votre animateur pour ce soir. Bonjour à Jean-Paul, bonjour à Sophie, bonjour à Cléo. Donc, nous sommes déjà 126 pour ce webinaire. J'ai la chance d'être bien soutenu ce soir pour discuter de ce thème parce que vous êtes là. Et donc, je vous invite à mettre dans le chat votre intention pour ce webinaire. Avec quoi vous voulez repartir à 21h30 ? À quelles questions PA et CHAP doivent-ils absolument avoir répondu ? Donc, nous avons avec nous, mais non visibles à l'écran, Aurore, ma collègue à l'Université des Colibris, qui est sur le développement de l'université, notamment les formations en ligne pour les organisations et l'animation en présentiel à partir des vidéos de l'université. Donc, ce soir, elle a la gentillesse de me donner un coup de main et donc je la remercie déjà. Donc, elle collecte toutes vos questions, vos attentes pour être sûr que nous n'en rations pas une. Donc, la promesse d'EloTech est d'offrir à tous et partout les moyens de répondre à ses besoins dans le respect des humains et de la planète. Yes ! Mais dans cette dynamique, et dans cette dynamique, le Low Tech Lab voit le jour en 2013 pour repérer, tester, documenter et diffuser en open source des innovations utiles et accessibles au plus grand nombre. Donc, il y a quatre questions qui animent ces low takers. Comment donner l'envie et les moyens au plus grand nombre d'un mode de vie sobre en harmonie avec l'environnement ? Comment consommer, produire et créer de manière simple et responsable ? Comment faire des choix technologiques adaptés et appropriés qui contribuent à un monde où chacun peut être acteur ? Comment faciliter et contribuer concrètement au changement, à la transition sociétale et à un progrès orienté à l'échelle des individus et des communautés ? Donc, avec moi ce soir, deux cofondateurs du Low Tech Lab, PA et CHAP, tous deux ingénieurs de formation. Donc, vous avez participé au projet Nomade des mers qui parcourt le monde depuis 2016. Vous avez parcouru pendant un an les routes de France pour repérer et documenter 12 Low Tech adaptées à notre quotidien. Parmi celles-ci, il y a un chauffe-eau solaire, un frigo sans électricité, une douche à recyclage, un récupérateur d'eau de pluie, un chauffage solaire à base d'ardoise, un bassin de spiruline. Vous avez ensuite construit une micro-maison dans laquelle vous vivez en colocation pour six mois. Donc, on se retrouve ce soir après trois mois et demi à nos tests, mais pas dans votre micro-maison. Donc, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est le froid a eu raison de votre expérimentation ? Bonsoir à tous et bonsoir. Alors, pas du tout. Le froid n'a pas eu raison de nous. C'est juste qu'on a été invités à une soirée. Donc, on s'est déplacés à Nantes pour être avec nos amis. On prend quand même du temps pour être avec vous tous ce soir et pouvoir partager où on en est rendu aujourd'hui sur l'habitat low-tech. Et ça fait huit mois maintenant, pas trois mois. Huit mois ? Huit mois, oui, depuis fin mars. Très bien. On est dans ce petit habitat qui rassemble une bonne partie des systèmes low-tech qu'on a pu découvrir, enfin, qui existent, que des gens ont inventés en France et qui ont été très généreux pour les partager et en faire profiter un maximum de monde. Yes. Merci. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Donc, l'idée pour vous, c'est de tester, valider et diffuser ces solutions pour que cela soit facilement reproductible chez soi. Et du coup, moi, la première question qui me vient, c'est pourquoi aujourd'hui chercher l'autonomie en France ? Et à qui s'adresse votre expérimentation finalement ? Alors, l'idée de l'autonomie, c'est plutôt une sorte de vieux rêve qu'on avait dans la tête de quand on était enfant, je pense, qui doit traîner dans la tête de pas mal de monde. Et on s'est dit que c'était une sorte de quête qui était un peu idéale pour nous de démontrer qu'on peut être autonome grâce au low-tech. Et si notre expérimentation, elle marche, si on est vraiment autonome grâce à cello-tech à la fin de notre expérimentation, au travers des différentes saisons, alors ça veut dire que pour plein d'autres contextes, finalement, on va pouvoir faire bénéficier ces systèmes-là. Ça peut être dans des contextes de mal-logement, par exemple, ou alors des personnes qui ont envie tout simplement de payer moins cher leur facture à la fin du mois, ou alors qui ont vraiment des valeurs environnementales qui ont vraiment envie de réduire significativement leur impact environnemental sans forcément perdre un confort. Et du coup, pour essayer de répondre un peu à toutes ces personnes-là, on s'est dit qu'on va se mettre un peu hors réseau et on va voir à quel point l'allée au tech sur l'aspect environnemental. Donc, par l'étude de ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie sur l'aspect économique, donc vraiment voir concrètement pour le portefeuille comment ça peut être intéressant ou pas, et sur l'aspect du confort. Donc, est-ce que moi, en tant qu'usagé, et Clément, en tant qu'usagé, est-ce qu'on peut faire ou pas en confort de vie dans cette petite maison ? Ben voilà, on avait envie d'étudier tous ces critères-là dans cet habitat, avec la quête de l'autonomie, justement. Yes. Et du coup, aujourd'hui, vous pouvez partager un peu où vous en êtes ? Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui finalement ne marchent pas du tout ? Et d'autres, au contraire, vous vous dites, putain, celle-là, quand j'arrête, je pars avec ? Ouais, ben il y en a pas mal. Alors, pour reprendre, en plus, on n'est plus en coloc avec le PA. On s'est terriblement fâchés, déchirés. Non, c'est pas vrai, mais on avait besoin d'un peu d'espace. Et donc, on alterne tous les deux. On est une carte partagée de la maison. On va dire, on fait une semaine, une semaine, une semaine, une semaine, encore. On s'arrange. Et du coup, on vit aussi dans des colocs à côté. Et il y a pas mal de systèmes de l'habitat l'autèque qui sont aujourd'hui dans nos colocs, nos maisons, les appartements dans lesquels on vit. Et il y en a quelques-unes, on va pas les transférer tout de suite, par contre. Par exemple, bon, on a été assez minimaliste, quand même. La maison Low-Tech, c'est une tiny house, une petite maison. Et en étant autonome, il y a la question de l'eau qui est mis en eau qui s'est posée très vite. Donc, nous, on collecte les eaux pluviaires. Quand il pleut, on récupère l'eau qui tombe sur le toit via une gouttière et on la stocke dans des cuves qu'on va filtrer pour après pouvoir la consommer et puis la potabiliser pour celle qu'on va boire. Mais cet été, même en Bretagne, il a peu plu. Et donc, ça a été un peu compliqué, ce moment. Et donc, on a dû aller s'approvisionner en eau à côté parce que, voilà, il n'y avait pas assez eau, en fait, tout simplement. Mais ce qui était déjà très intéressant, c'était de donner une valeur à l'eau, qui est quand même quelque chose de assez important. Pas de connexion à Internet, ça fait chier. Pas d'eau, c'est un autre sujet. Donc, vraiment, revoir qu'est-ce qui a de la valeur autour de nous et un peu changer de vision sur la consommation, tout ce qu'on accumule de partout et vraiment, c'est quoi les vrais besoins qui nous régissent. Donc, ça, c'était chouette. Oui. J'ai une autre liste qui demandait justement quelle surface a votre mini-maison. Elle fait, en gros, 13 mètres carrés. Je vais dire une bêtise. 13 mètres carrés au sol, donc, ce n'est pas très grand. Ça fait 6,60 m par 2,50 m. Et on a 2 mezzanines qui nous servent de chambre. Donc, on va dire un total de 20 mètres carrés max. Mais oui, c'est intéressant. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Clément, la low-tech, nous, en fait, il faut bien comprendre que la low-tech, une technologie de base, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Et par exemple, il y a notamment la douche à recyclage pour reprendre un peu des systèmes pour lesquels on n'est pas encore complètement convaincus. En fait, on se rend compte à l'usage de cette douche à recyclage qui était censée nous permettre de refiltrer l'eau pour nous la remettre sur la tête, etc. Puis, c'était beaucoup de matériel utilisé, des pompes, des filtres qui pourraient s'encrasser, qui nécessitent de l'électricité, etc. Et finalement, en fait, en revoyant plus ses habitudes que finalement en installant une technologie, c'était plus finalement comme ça qu'on arrivait à être à corps avec nos valeurs et à réduire notre impact, etc. Et ça, c'est un vrai sujet hyper intéressant. Certes, il y a quelques systèmes mais qui sont incontournables. Profiter de l'eau, pour pouvoir collecter l'eau de pluie, la stocker, les toilettes sèches, c'est des vrais moyens de faire des économies. Le garde-manger, il y en a plein d'autres. Mais il ne faut pas s'attendre à que ce soit la technologie qui passe tout. On a cru à ça pendant 150 ans et on voit où ça nous a menés. Donc, bien sûr, il y a quelques systèmes techniques qui sont bien utiles mais il y a quelques habitudes à changer. Pas remettre en question son confort mais juste quelques habitudes des mauvais plis qu'on a pris. Merci. Et justement, quand on parle de low-tech, est-ce que ce que vous faites ou les low-tech d'une manière générale, vous pensez que c'est assez accessible à tous ? D'un point de vue technique, on va dire, les systèmes sont toujours très simples. Tout le monde est capable de comprendre comment ça fonctionne, etc. Par contre, on s'est pas mal penché sur comment concrètement, vraiment, les low-tech pourraient arriver jusqu'à chez tout le monde, on va dire. Et là, il y a un problème, effectivement, et madame tout le monde, pardon. Excusez-moi. Je ne sais pas. Et là, il y a vraiment un problème, aujourd'hui encore, d'accessibilité, pardon, parce que la plupart de ces systèmes sont encore de l'ordre du do-it-sure-self, c'est-à-dire à chacun, à partir d'un tutoriel, par exemple, de reproduire le système. Mais on a vraiment identifié qu'il fallait aller plus loin, soit en créant des espaces de formation, par exemple, où chacun peut se retrouver, soit carrément en se disant comment est-ce qu'on peut faire de la production intelligente. Donc, comme tu disais tout à l'heure, avec un impact social qui peut être intéressant, etc., de low-tech, avec des artisans, pourquoi pas, qui pourraient les installer directement chez les gens. Et là, il y a encore du travail. On reçoit toujours des mails, en fait, de gens qui nous demandent où est-ce que je peux en acheter, où est-ce que ça se trouve, où est-ce qu'il y a des formations. Et là, il y a un vrai travail de réseau à faire. Justement, j'allais rebondir dessus. J'ai vu sur le low-tech lab, sur votre site internet, que vous proposez de vous réunir. Il y a comme des groupes locaux de low-tech. Est-ce que c'est quelque chose qui a émergé justement des territoires ? Est-ce que c'est quelque chose que… Quel est l'intérêt de se réunir en groupe ? Oui, c'est vraiment quelque chose qui a émergé des territoires, des personnes comme nous, en fait, qui voulaient prototyper, qui voulaient expérimenter un nouvel art de vivre, on va dire. Et donc, nous, on était super intéressés. C'est chouette que l'on ait de fous-moyaderie, comme on dit. Non, de multiplier les essais, d'encourager tout le monde à faire et à essayer de changer son quotidien. Et puis, c'est super intéressant. Parce que nous, on ne prône pas du tout la solution universelle. L'universalité, c'est l'opposé du low-tech. À chaque endroit, un complexe climatique différent, des ressources différentes, une culture différente. Donc, c'est super intéressant de multiplier les usages et de les documenter et de les partager. Parce que, bien sûr, quelqu'un qui vit à Grenoble, il va faire peut-être différemment que nous, on peut faire en Bretagne. On ne vit pas dans le même contexte. Et donc, en ayant plein de low-tech labs et des gens qui expérimentent partout, ça va permettre d'avoir des réponses plus justes, plus proches de chacun. Donc, il faut faire ensemble. Et puis, se passer les bons plans, ne pas réinventer la roue, parce que c'est ça aussi, nous, le projet. C'est hyper dommage que tout le monde parte de zéro et arrive au même endroit ou se boite au même endroit. autant profiter de l'apprentissage de tous les autres pour repartir du point le plus haut et comme ça, vraiment, on avance ensemble. Et donc, ça, c'est important. En nous, il y a un gros intérêt autour de la documentation, du travail effectué pour que tout le monde enrichisse les savoirs communs. Yes, super, merci. Donc, j'en profite. Je vois qu'il y en a... Vous êtes quelques-uns à avoir des problèmes de son. Voilà, je suis vraiment désolé. A priori, ça ne vient pas de notre côté. Par contre, oui, il y aura un replay qui sera disponible quand on vous enverra dès la semaine prochaine dans la lettre d'animation du MOOC. Donc, surveillez les lettres d'animation et puis, voilà, au moins, j'espère que vous pourrez le revoir avec plus de confort. J'en profite aussi. Il y a Aurore, vous verrez, qui poste des liens en lien, justement, avec les discussions et les réponses de PA et Chab. Donc, si vous aussi, vous avez des ressources, justement, à partager, des choses sur lesquelles rebondir, n'hésitez pas à les partager sur le chat. On récupérera tout ça et on les mettra également dans le compte rendu. Donc, pour continuer ensuite, on a vu pas mal de questions, enfin, un certain nombre de questions. Christelle, Colette, qui disent des idées à mettre en place facilement dans un petit appartement. Qu'est-ce que je peux faire en habitat collectif, au bureau ou dans un immeuble ? Enfin, voilà, en gros, dans un milieu urbain, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place ? Alors, c'est vrai qu'on commence vraiment à se poser la question, nous, de se dire comment, on va dire, attaquer le contexte urbain. Parce que là, on va dire, nous, c'est un peu facile, on est hors réseau, dans un champ, donc on peut se permettre de faire... Et puis, en plus, la tiny house appartient à l'association, on peut la bricoler comme on veut. Et c'est vrai qu'on se pose la question quand on n'est pas propriétaire de son logement et qu'en plus, on est dans un immeuble, on ne peut pas s'amuser à faire un trou dans la façade ou quoi que ce soit pour mettre un chauffage solaire, par exemple. Et en fait, un des premiers trucs, peut-être, qu'il y a à faire, c'est d'inspirer, notamment, de la démarche Zero Waste et sur l'aspect énergétique, la démarche Négawatt. Le premier point, c'est déjà de re-questionner ses besoins, son niveau de chauffage, par exemple, de regarder un peu ses consommations, de voir, d'essayer de mettre du concret sur ses consommations, en fait. Juste déjà d'avoir un aperçu de ce qui se passe, ça, c'est déjà une première brique qui est hyper importante pour prendre conscience. Et après, par exemple, en appartement, un petit truc qui est sympa à faire sur lequel on commence à bosser, c'est garde-manger. Comment est-ce qu'on peut réduire la taille du frigo et l'allumer que dans des périodes nécessaires pour, déjà, conserver les aliments dans la bonne ambiance, tout ne va pas dans un frigo. Conserver, ça ne veut pas forcément dire faire du froid. Et puis, en fait, ça permet aussi de remettre un peu en question cette manière de consommer, etc. Donc, l'alimentation et le garde-manger, c'est un bon outil concret pour commencer de l'action concrète. Pour le coup, je me répète. Il y a le garde-manger, il y en a plein, alors que nous, on n'a pas, mais c'est tous les modes de compostage. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis, mais entre un tiers et 40%, bon, c'est des déchets, donc c'est bon, mais des poubelles noires, c'est des déchets humides compostables, c'est quand même hyper fond, même les brûlés, ce n'est pas intéressant. Après, il y a plein de modes de compostage différents. dans la maison, on a commencé avec du bokashi, on a raté. On n'arrivait pas à s'en sortir, on avait créé un monstre, ça puait, et en fait, ce n'était pas utile pour nous parce que c'est intéressant pour créer un engrais liquide valorisable, en fait, dans les plantes en culture hors sol, donc particulièrement dans le mode urbain. Hors sol, ça veut dire aussi des plantes en peau, ce n'est pas forcément de l'hydroponie, etc. Mais comment on ne peut pas mettre du compost et du compost au pied de nos plantes où d'un moment, les peaux vont déborder. Donc, il y a le bokashi qui était intéressant, mais on n'est pas très bon avec le vivant, le bâtelab, donc on n'a pas de spiruline non plus du coup, enfin plus. On ne veut pas trop faire souffrir les êtres vivants, donc on a décidé d'arrêter notre quête de vivant pour l'instant dans le cadre de l'assaut. Et donc, il y a ça. Il y a aussi, moi, ce que je trouve génial, c'est la marmite norvégienne. Ça, tout le monde, ou Kanda Fuji qui fait des produits à vendre, en gros, isoler ses casseroles sur des plaques à induction pour ne pas avoir plein de déterditions d'énergie. La cuisson, ça représente, c'est 10% de l'énergie consommée dans une maison en moyenne en France. Ce n'est pas rien, 10% sur une facture à 600 balles, c'est 60 euros. Et isoler une casserole, ça coûte moins de 60 euros. Donc, en une année, tu peux retrouver notre investissement. Nous, ce qu'on a dans la maison low-tech, c'est une marmite norvégienne. C'est une sorte de tiroir qui est isolé, qui est plein. C'est l'isolant, on peut utiliser des torchons, des vieux duvets, etc. Et donc, une fois que le plat est en cuisson, que ce soit des pâtes, du riz ou quelque chose qui va mijoter, enfin, un plat à cuisson longue, dès que ça bout, on le retire du feu et on le met dans ce tiroir qui est isolé et on le referme dans l'isolant et c'est une sorte de thermos à casserole. Et la cuisson, elle continue, il n'y a plus besoin de surveiller, il n'y a pas de risque que ça prenne feu, ça colle au fond et quand on revient une heure, deux heures plus tard, c'est cuit, c'est prêt et c'est encore chaud. Il n'y a plus qu'à mettre les pieds sous la table et ça, c'est pas mal et ça, tout le monde peut le faire n'importe où, ça ne prend pas de place pour la taille d'une casserole et avec un peu de dix ans autour. Je vois quelqu'un qui dit effectivement j'ai essayé une semaine sans frigo congélateur, stocker les aliments bruts c'est assez facile, mon problème, c'est les restes. Nous aussi, c'était le problème, on avait les restes qu'on gâchait et c'est vrai que du coup, sur ce type de déchets-là, ça demande de changer un peu de mieux s'organiser et de changer un peu sa manière de faire de peut-être un peu rationaliser ça fait un peu vinger les techniques mais de rationaliser un peu les quantités nécessaires par repas etc. Et en fait, juste en faisant ça déjà, ça nous a permis de casser complètement les déchets vraiment encore comestibles qui pourraient s'assurer. Mais ouais, c'est un peu d'organisation aussi. bien gérer quand on fait la... bien suivre la recette non mais bien gérer par rapport à ce qu'on prend et quand on fait souvent les... enfin moi je fais souvent les mêmes plats donc c'est facile maintenant je suis rosé. Et puis aussi, c'est du conseil que ça ne va pas se conserver longtemps, c'est se forcer ou s'il y a des gens qui rentrent chez eux, enfin il y a plein de monde qui est venu à une soirée ou un gros événement, c'est inviter les gens aussi à repartir avec à manger mais c'est sûr qu'il ne faut pas stocker une semaine de bouffe. Nous là, pendant l'été, on a dû justement acheter un petit réfrigérateur de cases pour limiter les pertes même des produits laitiers et tout ça mais on a eu le frigo branché deux semaines en tout sinon tout le reste du temps on ne génère pas de gaspillage alimentaire lié à la conservation. J'en profite justement pour rappeler qu'il y a tout un chapitre dédié au gaspillage alimentaire sur le MOOC donc pour ceux que ça intéresse ils pourraient aller creuser vraiment cette question alors on ne parle pas effectivement du frigo c'est vraiment un complément mais à la fois comment s'organiser pour produire le moins de rêves possible et puis comment cuisiner aussi toutes ces parties type les fans de radis qui d'habitude peuvent être jetés vous trouverez plein de trucs et astuces dans le module 9 du MOOC je rebondis sur une intention de Marielle je souhaite mettre en place des low tech dans ma vie avoir les réflexes low tech et l'intégrer aussi dans ma vie professionnelle alors là j'ai envie de vous poser plusieurs questions dans cette phrase est-ce qu'il y a des réflexes low tech à avoir justement ça m'a interpellé cette formulation en vrai ça répète un peu ce que je disais tout à l'heure mais je pense que le vrai premier truc c'est de se demander est-ce que j'en ai besoin et je pense que ça c'est le vrai bon premier réflexe à avoir est-ce qu'il y a des domaines prioritaires par rapport à d'autres pour les domaines de la vie quotidienne justement tu disais par exemple tout à l'heure le chauffage c'est 10% de l'énergie consommée il y a peut-être justement des ordres de grandeur à avoir pour cibler bien le chauffage c'est énorme c'est 70% la cuisson c'est 10% le chauffage c'est 90% et alors bon là il faut aller sur les docadems j'ai pas les chiffres en tête mais monter d'un degré c'est augmenter de 7% je crois la consommation d'énergie donc baisser par exemple de 2 degrés c'est 14% descendre de 3 degrés passer par exemple de 21 degrés à 18 dans ces pièces à vivre c'est descendre de 21% la facture énergétique c'est bien fait ça fait un quart déjà c'est intéressant et dans plein de domaines autour de l'habitat sur l'énergie on va dire la chaleur c'est des gros postes de consommation la conservation enfin le réfrigérateur c'est un gros poste aussi sur l'eau le gros poste de consommation c'est des moyennes françaises après ça vaut un peu les moyennes ça vaut ce que ça vaut c'est la douche c'est le premier poste de consommation de la maison qui consomme 40% on consomme 150 litres d'eau par jour en moyenne en France par habitant et autour de 60 litres les douches et 40 litres les toilettes et ça c'est dommage d'utiliser de l'eau potable dans les toilettes donc est-ce qu'on peut valoriser de l'eau qui est peut-être d'un peu moins de qualité si on en a facilement donc de l'eau qu'on a déjà utilisée ailleurs dans la maison de l'eau de pluie ou quand c'est une toilette sèche si c'est possible ça c'est des réflexes qui sont intéressants autour de l'eau est-ce que l'ambiance de son jardin à l'eau potable ça fait trop de sens en bleu oui justement sur les toilettes moi ça me fait hurler ce chiffre est-ce qu'il est possible d'installer des toilettes sèches partout est-ce qu'en zone urbaine comment on peut le faire justement ou en tout cas de ne pas utiliser de l'eau potable est-ce qu'il y a des réglementations qui sont contraignantes justement par rapport à ça alors en contexte alors a priori il n'y a pas de soucis particuliers au niveau réglementation il ne faut pas être trop proche d'un cours d'eau notamment pour la zone de compostage voilà d'un point de vue sanitaire il faut vraiment attendre deux années on va dire avant de se servir du terreau qui aura été obtenu par le compostage des toilettes sèches il n'y a pas beaucoup d'informations sur par exemple ce qui se passe avec les antibiotiques ou les hormones par exemple de la pilule ou ce genre de choses donc il faut faire un peu attention dans l'usage du compost peut-être plutôt l'utiliser pour faire pousser des arbres ce genre de choses que directement pour des légumes après en contexte urbain on a bien vu des exemples où il y avait des toilettes sèches notamment à Grenoble un petit immeuble justement de famille qui se sont mis ensemble où ils utilisent des toilettes sèches la condition là ça va être d'avoir une zone de compostage quand même disponible un petit carré de verdure il n'y a pas besoin de très grand mais il faut au moins 3-4 mètres carrés on va dire pour avoir une bonne rotation d'imposte et après ce qui pourrait être intéressant de réfléchir mais peut-être plus à l'échelle d'un territoire notamment avec les collectivités c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait pourquoi pas organiser à la fois un approvisionnement en sueur ou en matière carbonée pour les toilettes sèches parce qu'en fait c'est souvent des déchets de la part des menuisiers etc et aussi comment organiser de la même manière qu'on a les poubelles jaunes etc pourquoi pas un ramassage des déchets organiques qui soient issus des toilettes sèches ou même tout simplement des épluchures de cuisine etc donc on peut voir le truc à différents niveaux et c'est vrai qu'à l'échelle individuelle ou petit collectif si on n'a pas en milieu urbain une zone de compostage ça peut être un peu compliqué quand même il faut la zone de compostage moi je suis pas dans la tiny je suis en colocation dans un appartement donc au deuxième étage avec trois copines et on est il y a sept mois maintenant moi ça me devenait insupportable de chier dans nos potables au quotidien et donc j'ai proposé à tout le monde de la coloc de passer en toilette sèche pendant un mois pour voir ce que ça donnait et puis on les a toujours donc il n'y avait pas suffisamment d'espace dans l'appart pour rajouter des toilettes donc j'ai dû enlever les toilettes à eau ça prend ça prend cinq minutes et mettre des toilettes sèches pendant que une boîte en bois avec une lunette en sourd minox en dessous et donc depuis six, sept mois maintenant on n'est qu'en toilette sèche à la maison et ça se passe très bien par contre il y a un petit espace de compostage enfin c'est pas un jardin mais il y a une entrée à la maison où on a pu mettre un plus gros compostage dans l'arche sud avant quand même parce que ça crée du volume mais c'est chouette je vois aussi là dans le chat du coup on n'est pas directement sur les toilettes sèches mais Marie-Pierre qui dit qu'elle récupère l'eau de sa machine à laver et des douches pour alimenter ses toilettes et voilà donc elle récupère entre 50 et 60 litres par lavage en ayant mis une poubelle noire avec un tuyau de vidange à côté de sa machine à laver donc là je trouve qu'on est vraiment dans les low tech et d'une simplicité assez bluffante en fait il y a plein plein de moyens et ça c'est chouette donc bien joué Marie-Pierre et c'est voir comment en fait c'est ça pour moi les réflexes low tech c'est de raisonner à l'échelle d'un écosystème en fait c'est ça qui est vraiment bien avec la dimension de l'autonomie de la maison c'est que d'aller prélever un minimum de choses à l'extérieur de cet écosystème et d'en faire de générer un minimum de déchets que ce soit des eaux usées des déchets enfin des emballages ou de la matière organique enfin générer un minimum enfin moins de choses qui rentrent pour le moins de choses qui sortent et c'est ça en fait pour moi les réflexes low tech c'est d'avoir le moins d'intrants le moins d'apports dans l'écosystème dans lequel on vit et pour bon dire sur ce que tu parles de déchets ouais c'est vraiment on va dire la plupart des déchets il faut essayer de les voir comme des ressources et c'est vraiment on va limiter les déchets ultimes on va dire qui sont obligés de sortir de l'écosystème mais ça c'est vrai que c'est une bonne démarche low tech de voir directement les déchets comme des ressources quoi ça peut me servir pour un autre paramètre de l'écosystème et si ça sert à rien c'est que c'est pas low tech c'est un bon credo ça si ça sert à rien c'est que c'est pas low tech justement dans ces déchets ressources il y a des trucs que vous avez découvert et qui vous ont un peu surpris ou bah alors ouais il y a plein de trucs bah beaucoup avec autour du du vivant quand même moi en appart bah j'avais justement avec avec les toilettes sèches en fait le problème des toilettes sèches c'est on remplit vite c'est vite beaucoup d'urine et ça pèse lourd je suis inchangé donc depuis j'ai un séparateur d'urine mais j'ai découvert le potentiel des urines par exemple en engrais donc c'est plus pour des plantes ornementales etc mais c'est incroyable en fait on a des machines à engrais mais c'est vrai que pour les plus motivés en fait on peut même nourrir la spiruline avec son urine pour la manger derrière voilà il faut juste justement se dire que c'est un cycle et là dessus c'est Gilles Planchon qui a pas mal travaillé sur le sujet qui a un petit point qui a pas mal fait qui explique bien ça mais il suffit d'aller faire à peu près deux recherches sur Wikipédia pour regarder c'est quoi la composition d'un engrais chimique en Npk nitrate phosphate potassium et de se rendre compte qu'à peu de choses se passent c'est les mêmes proportions que ce qu'on trouve dans l'urine humaine c'est bien fait bah bon c'est comme ça que la vie est née mais aussi peut-être quelques avec les toilettes sèches justement il y a beaucoup de tabou autour de tout ça il y a des protections à avoir bien sûr il faut pas faire n'importe quoi mais c'est intéressant et c'est ça je trouve que vraiment bien aussi avec les eau-tech de comprendre en fait les choses de pas avoir des boîtes noires partout j'ai un ordi je sais pas comment ça marche si c'est cassé c'est foutu pareil pour ma pompe à chaleur pareil pour mon récréateur on est entouré de boîtes noires de systèmes super complexes qui font qu'on se désintéresse de tout alors que le principe de la low-tech c'est d'avoir quelque chose de simple qu'on va comprendre qui va nous relier à la nature justement à notre environnement des choses qu'on est des êtres vivants sur les toilettes sèches justement je pense il y a une boîte de Montpellier de l'ESS qui s'appelle EcoSec qui est en train de développer les toilettes sèches autonomes et justement qui est capable de séparer l'eau du phosphate et de l'azote pour des différents composants de l'urine pour l'utiliser comme engrais et moi ça me donne envie de rebondir justement sur les aspects un peu vous avez dit au début qu'il y avait besoin aussi quelque part d'entrepreneurs qui vont ou d'artisans qui vont rendre disponibles à ceux justement qui n'ont pas les moyens ou le temps ou l'envie de se mettre à bricoler est-ce que vous voyez justement dans le secteur de l'ESS comment vous verriez les low tech se développer et quelles sont les opportunités ça fait un peu mec de droite quoi quels sont les enjeux pour que justement ça puisse prendre à une autre échelle moi je suis convaincu qu'en fait il y a besoin des citoyens comme nous il y a besoin des actions politiques et il y a besoin aussi des acteurs économiques et donc là je vous pose un peu la question des acteurs économiques quoi il y a un truc qu'on aimerait bien tester c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus sur les territoires d'acteurs associatifs ou pas d'ailleurs pas que associatifs qui font des ressourceries etc donc ça veut dire que c'est des c'est un peu c'est les nouvelles mines on va dire c'est ici qu'on peut se sourcer en matériaux il y a de plus en plus également de chantiers de réinsertion ou de personnes qui veulent à petite échelle localement se mettre à produire internet c'est un super outil mine de rien pour mapper rapidement un territoire en termes d'acteurs d'ailleurs il y a une super carte sur le site des Colibri pour ça et en fait on se rend compte mine de rien qu'il y a finalement pas mal tous les acteurs sont déjà présents sur le terrain et que nous si on pouvait avoir participé du moins à faire cette espèce de mise en connexion de ressourcerie avec des chantiers de production locaux avec pourquoi pas un site internet qui pourrait permettre cette connaissance du mapping national il y a en fait finalement il y a presque tout le terreau qui existe pour faire ce travail-là de production et de distribution de manière de manière verteuse en tout cas ce qui nous semble potentiellement verteux ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien tester à ça quand même il y a un frein aujourd'hui sur lequel il faut qu'on se travaille c'est tout l'aspect légal normatif c'est à dire que par exemple on a un poêle de masque un poêlier de Toulouse de Vital Gas nous a appris à construire le truc c'est que c'est pas légal enfin on peut pas se faire assurer par exemple dans sa maison pour un poêle comme ça donc là il y a un petit travail à faire avec des assurances et d'ailleurs il y a certaines assurances qui commencent à y réfléchir comment faire pour assurer des objets issus de l'upcycling et ça c'est un là il y a un retravail nous on n'est pas forcément on n'est pas du tout pertinent sur ce sujet là mais justement c'est comment on met les bons maillons de la chaîne pour que ça puisse avancer pour rebondir sur l'entrepreneuriat local même dans la philosophie low tech nous on va pas aller on va pas aller pousser un truc qu'on aura fait dans le coin ou que ce soit même à l'autre bout de la France c'est super intéressant que ce soit quelque chose qui émerge de chaque localité de chaque territoire pour justement garder localement cette connaissance pouvoir le réparer sur place etc donc c'est la philo low tech même veut cet essénage territorial et après peut-être d'un point de vue un peu politique on est assez convaincu de l'intérêt par exemple de l'échelle du maire ou ce genre d'échelle politique qui finalement peut se présenter un peu en tant que chef d'orchestre pour activer un peu les différentes briques de l'égo qui peuvent être présentes sur ton territoire et donner une sorte de vision et une feuille de route intéressante et on en a rencontré quelques-uns et bah ouais vraiment au niveau politique au niveau collectivité il y a un vrai boulot qui peut être super intéressant en faire aussi j'ai eu peur quand tu te m'aider à parler politique je t'avoue je me présente aux élections de l'île je vote je vote pour toi moi non plus et voilà je pense que le programme j'ai quelques idées en fait en termes de low tech on va revoir un peu le programme de l'éducation à la nationale pour revenir à des choses un peu plus concrètes un collègue qui demande comment faites-vous pour déterminer ce qui relève d'un vrai besoin des low tech sont-elles légitimes pour tout selon vous y a-t-il des domaines où cela devient du gadget ou voilà où cela devient du gadget c'est une bonne question je pense c'est une chaque individu a sa réponse en fait il n'y a pas de pour le coup pas de vérité générale c'est vraiment à chacun de savoir où mettre son curseur voilà après nous comment on fait en fait par exemple s'il y a un truc je parle pour moi peut-être que tu as une réponse différente mais typiquement la douche à recyclage bon ça me disait bien de la tester même si j'avais déjà un esprit un peu critique sur le sujet mais on teste en fait c'est en faisant on se dit est-ce que finalement oui ou non j'en ai besoin en étant un peu critique sur le truc c'est un peu finalement comme ça en tout cas que moi je fais pour déterminer déterminer le besoin et voir si ça rentre dans mes valeurs en fait il y a aussi cet aspect-là qui est un assez important est-ce qu'il y a des domaines pardon je t'avais rajouté quelque chose ben là j'écrivais un truc tout à l'heure parce qu'on est en train de faire un rapport en gros sur l'expérimentation sur la maison low-tech où on présente chacun des systèmes et voir par quoi il faut commencer justement enfin ça vaut mieux commencer par quelque chose qui a beaucoup d'impact économique et environnemental on va dire quelque chose qui va vraiment être une réussite là-dessus et qui va demander aucun sacrifice sur le confort plutôt que commencer par quelque chose de chiant et qui a peu de résultat et j'étais sur le chauffe-eau solaire justement et moi je considère que ben où on est l'eau chaude c'est un besoin de base ce qui est peut-être pas vrai dans d'autres zones du monde où en fait il fait chaud tout le temps donc l'eau chaude c'est vraiment du bonus plus du enfin c'est pas nécessaire dans toutes les maisons donc ça va dépendre aussi enfin on peut pas dire que les besoins de base c'est ça partout dans le monde ils sont différents on a tous des contextes socio-culturels environnementaux différents et juste pour apporter aussi peut-être une vision un peu plus globale qu'on a dans l'assaut on n'est pas du tout borné low-tech à tout prix dans tous les domaines d'action c'était un peu là aussi la question de bouclette c'est-à-dire que par exemple dans un exemple tout bête dans le médical ben enfin ils sont tous contents de pouvoir trouver je sais pas un scanner un IRM ou ce genre de choses quand il y en a besoin etc donc l'idée c'est plutôt de se dire où est-ce que les ressources sont les plus pertinentes à mettre où est-ce que la high-tech est la plus pertinente à mettre et justement c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va éviter de tomber dans le gadget plus que dans l'autre sens mais nous les sujets sur lesquels on travaille particulièrement dans l'assaut c'est accès à l'eau à l'alimentation à l'énergie à travers enfin la réduction des gaspillages et la génération d'échappes d'accord et quand on parle aussi à un thème donc là on a parlé de santé un thème qu'on n'a pas abordé c'est le numérique donc là on va raccrocher voilà donc je sais bien on a eu la remarque que les vidéos prennent beaucoup de bandes passantes malheureusement je ne suis pas certain qu'on puisse les couper en fait à voir peut-être qu'à l'avenir on proposera justement juste des podcasts et non pas des webinaires mais en tout cas voilà jusqu'où peut-on pousser le concept de low-tech ça c'est une question de Lise et est-ce qu'un internet low-tech a du sens et à quoi ça ressemblerait un réseau internet minimaliste low-tech on est un peu nul en numérique ça c'est une première donnée de base là il y a le travail de Gauthier aussi là-dessus qui est vraiment génial et qui nous accompagne pour passer le site un peu plus low-tech en train d'être un peu cohérent aussi dans une démarche et voir comment est-ce qu'on peut consommer moins voilà typiquement je pense pas que ça serve à grand chose de voir une tranche où on imprime un poster au début on met l'image et avoir une vidéo qui tourne pendant tout du long on change pas d'endroit on change pas de tête une émission de radio ça aurait fait boulot et ça aurait eu sûrement de mille fois moins d'impact c'est assez intéressant je pense je vais en dire mental tu veux dire ouais après une consommation d'énergie oui oui mais après c'est pareil on peut rentrer je sais pas les chiffres exacts non plus mais il y a des par exemple justement le travail de Gauthier aussi l'intéressant pour prendre conscience est-ce que par exemple c'est nécessaire de faire fonctionner des serveurs la nuit pour le confort de quelques-uns qui veulent à tout prix accéder à 3h du matin à un site internet par exemple et donc voilà il y a aussi là une remise en question de l'usage qu'on fait d'internet nous on trouve quand même que c'est un super outil de pouvoir être connecté très rapidement à plein de contextes différents dans le monde qui peuvent échanger mais du coup voilà il faut pas c'est comme partout il faut faire de manière intelligente pour pas tomber dans de la bube et typiquement Gauthier Rossille avec le Shift Project justement il vaut le coup d'aller faire un tour sur le rapport du Shift Project qui fait un bon bilan du numérique yes alors je me rends compte qu'en fait si on passe voilà je dois pouvoir je suis un peu désolé de découvrir cette fonctionnalité que maintenant félicitations mais voilà on me demande et puis voilà aux quelques-uns qui ont des soucis dites nous si ça améliore un peu la bande passante qu'est-ce que alors je reprends un peu quelques questions en vrac sur la gestion de l'eau quel type de filtre utilisez-vous pour la filtration de l'eau de pluie alors on a une une filtration macro on va dire avec un cul pour avoir en sortie de gouttière pour pas accumuler de feuilles enfin de choses qu'on pourra retrouver sur le toit des feuilles mortes des plumes des insectes après on a le stockage dans la cuve après en sortie de cuve on a un filtre 50 microns puis 20 microns donc là normalement il n'y a plus vraiment de particules dans de grosses particules dans l'eau donc ça c'est cette eau qui est dans les réseaux de la maison elle n'est pas potable en soi mais en fait on n'a pas besoin d'eau potable dans la couche ou dans la vaisselle et on va potabiliser avec des filtres au charbon actif donc dans un filtre qui fait 4 litres l'eau qu'on va boire d'accord ça c'est une donnée intéressante c'est qu'il y a dans toute l'eau qu'on utilise par jour dans les 150 litres à peu près il n'y a que 5% de cette eau qui est vraiment utilisée avec la nécessité d'être potable en lettre et on voit qu'il y a une grosse surqualité donc on a préféré plutôt que de tout potabiliser et d'encrasser des filtres plus vite se dire on va juste faire la partie nécessaire et ça c'est intéressant parce que justement les filtres ça s'use c'est du consommable et ça ne coûte on ne sait pas donner les filtres à charbon actif c'est de l'ordre de 60 euros à peu près et donc pour un usage nous ça nous fait pour l'eau potable ça va nous durer à peu près un an mais si on potabilisait l'eau de la douche et bien en un mois il serait foutu et donc il faudrait qu'on repaye 60 euros tous les mois en plus de l'impact environnemental que ça a de produire des filtres supplémentaires donc c'est vrai que c'est aussi une démarche low tech d'avoir le juste la juste qualité nécessaire dans ce qu'on a utiliser de l'eau potable partout peut-être pas pareil avoir peut-être qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme sur qualité du quotidien par exemple déplacer 1500 kilos de métal juste pour 80 kilos de viande ça c'est pas une voiture est-ce que c'est le juste niveau de qualité peut-être pas on peut avoir des véhicules plus légers qui vont moins vite c'est ça la question quoi peut-être pas avoir une voiture qui monte à 200 km pour fin de la ville voilà il y a Estelle qui dit du coup justement qui réagit et qui dit il s'agit de revoir toute notre façon de consommer nos besoins c'est vraiment la base justement donc là il y avait Alos ou Alotché je m'excuse si j'écorte ton prénom qui disait il y a quelques en début de webinaire mais ça doit être difficile de vivre dans une tiny house alors au bout de 8 mois vous comment vous vivez ça heureusement qu'on n'a pas fait de colocation je pense en vrai parce qu'on se serait vraiment trop marché dessus c'est quand même petit mais par contre encore une fois je parle en mon nom tout seul moi je trouve ça super agréable je pense aussi que ça joue parce qu'on est vraiment dans un petit coin de nature qui est vraiment peinard mais non c'est chouette et ça permet de vraiment questionner le volume d'habitat nécessaire est-ce qu'on a besoin de chauffer par exemple une maison de 90 mètres carrés quand on n'occupe finalement que quelques pièces par jour ou quoi que ce soit et non au bout de 8 mois je suis vraiment vraiment content de l'expérience avec en plus un vraiment un gros aspect positif moi je trouve plus sans forcément parler de tiny house mais de petite maison de tech c'est de retrouver vraiment un côté hyper ludique de gestion des ressources et je le prends du coup plus du tout je ne l'ai jamais tellement pris comme ça mais c'est vraiment pas une contrainte que d'être en ressources limitées dans un environnement dans un écosystème mais c'est vraiment un jeu comme si on jouait à un jeu vidéo et qu'il fallait savoir aujourd'hui j'ai ressources d'eau d'électricité etc et à partir du moment où la sobriété devient un jeu c'est ça qu'on essaye un peu de démontrer c'est qu'à partir du moment où ça devient un jeu mais en fait c'est gagné il n'y a pas de raison de passer à l'action et ça ouais c'est vraiment un truc chouette enfin moi je n'avais pas du tout anticipé sur l'autonomie je n'étais pas trop chaud au début quand on a fait le projet avec PA de faire une maison autonome les gens ne sont pas autonomes enfin on n'a pas des maisons autonomes en général et après on s'est quand même bien dit que ce serait con de faire une tiny raccordée au réseau et en fait moi c'est ça là avec du recul qui m'apporte le plus dans la démarche low tech et la réduction de mon impact environnemental parce que avoir pas beaucoup c'est un bon moyen de consommer moins quand on est en tout illimité avec l'électricité le robinet enfin si tu pars au travail le matin et que tu laisses ton robinet de longueur le soir tu laisses le robinet ouvert quand tu pars tu reviens le soir il coule encore et tu auras consommé des milliers de litres tu fais pas attention on a même pas idée des volumes qu'on consomme que ce soit en énergie ou en eau et certes on va payer un peu plus cher mais en général soit le kilowattheure ou le mètre cube d'eau ça peut être pas cher on s'en fout on n'a pas vraiment de gros intérêts si ce n'est juste la conscience de consommer moins là avoir moins c'est c'est un changement total ça donne vraiment une valeur à la ressource elle est précieuse on est content de la boire l'eau parce que c'est une eau qui est précieuse c'est une eau qu'on a collectée nous avec la maison pareil l'énergie on la respecte quand il y a beaucoup de soleil on en a plus et on va pouvoir laisser les lumières allumées on va tout laisser allumer peut-être c'est pas grave quand il y en a moins on garde on a toujours notre mode de vie nickel on se prie pas on a toujours de la musique qu'on tente de la lumière pour lire un bouquin etc mais ça a une valeur une vraie valeur et ça c'est vraiment un truc qui fait du bien en fait à moi en tout cas qui me fait beaucoup de bien de revoir ce qui est important et c'est très rassurant aussi en fait je veux dire que là ce qu'on veut autour notre maison elle continue de marcher on a toujours de l'eau on a toujours de l'élec on a toujours de la chaleur etc peut-être pas de la bouche parce qu'on n'est pas de pot d'alé et justement dans les besoins que vous avez revus est-ce que vous êtes j'ai l'impression que c'est aussi se découvrir soi dans ses besoins fondamentaux et ceux qui nous paraissent plus futiles la réponse doit être différente pour chacun alors pour ma part il y a un truc qui est génial moi la musique j'aime beaucoup avoir la musique de préférence fort et en fait la musique ça consomme très peu d'énergie c'est nous on travaille beaucoup là mais c'est compliqué de parler à énergie donc au lieu de parler en kilowattheure on parle en équivalent cycliste combien de temps il faudrait que tu pédales avec une dynamo pour produire les lacs nécessaires et par exemple une heure de musique c'est mille fois moins que faire bouillir une tasse de thé et donc ça c'était une bonne nouvelle par rapport à mes besoins donc tu écoutes de la musique plutôt que de boire du thé exactement il y a différentes questions est-ce que vous faites un lien entre low-tech et survivalisme c'est sûr que les low-tech en gros en fait encore une fois les low-tech c'est de low-technologie ce sont des systèmes techniques donc c'est un moyen c'est pas une fin en soi mais du coup c'est un moyen qui peut servir à nourrir ou à répondre à différentes philosophies donc les survivalistes forcément sont pas mal intéressés par ce genre de système de la même manière que les gens qui sont pas mal dans les théories de l'effondrement vont être pas mal intéressés par ce genre de système enfin voilà en fait oui il y a des gens qui sont adeptes du survivalisme qui sont bien intéressés par ça et nous-mêmes on a sourcé on a documenté des informations sur le web qui venaient de survivalistes parce que le système était pertinent en fait et pour les enfin une dernière je vais prendre la question de Claire pour l'électricité vous êtes sur du 12 24 ou 220 ? alors c'est du 12 volts en grande partie on a tout un réseau de 12 volts pour les lumières etc et les prises on a les prises allume cigare USB en 12 volts dans la maison pour faire tourner tout ce qui recharge en fait tout ce qui est une batterie donc que ce soit ton ordi ton téléphone tous tes gadgets qui se branchent ton drone ta GoPro ton enceinte nomade tout ça tout ce qui est une batterie en fait il vaut mieux le charger enfin c'est plus simple de rester en continu donc en 12 ou en 24 et on a quand même mis du 220 enfin on a quelques prises en 220 pour que les pour pas exclure des gens dans la maison qui vont venir travailler par exemple et qui vont ne pas recharger leur ordinateur s'ils n'ont pas l'adaptateur ils ne sont pas bannis de la maison pour autant il y a un réseau 12 et un réseau 220 et en général l'onduleur donc qui permet de transformer le 12 volts des batteries en 220 il est coupé en fait il sert à d'accord et pour élargir à nouveau un petit peu est-ce qu'il existe justement des espaces low tech où des personnes curieuses pourraient venir voir des gens plus expérimentés ou pratiqués ensemble je ne sais pas je pense à je connais moi les repair café mais est-ce qu'il y a des choses peut-être plus installées dans des tiers lieux ou autre en fait encore une fois nous avec ce projet on n'a pas inventé grand chose on est déjà allé voir des gens qui faisaient déjà pas mal dans leur communauté on va dire il y a déjà énormément d'assos qui travaillent sur ces sujets-là qui n'utilisent pas forcément le terme de low tech mais en fait il y a des du coup là c'est un peu il faut fouiller un peu localement mais il y a beaucoup 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 d'assos qui déjà proposent des formations de construction de poêles de chauffe-eau solaire etc etc et nous c'est ces gens-là justement qu'on est déjà allés voir et après tu peux nous ajouter un truc là on participe en tant que membre à une fédération low tech qui rassemble plein d'acteurs différents autour du sujet et donc un peu partout principalement dans les grandes villes mais aussi dans les plus petites on peut retrouver des gens qui sont passionnés ou qui veulent découvrir qui sont curieux et qui veulent faire ou apprendre mais c'est ça c'est en train de voir le jour et donc très prochainement il y aura moyen de trouver pas loin de chez chacun on est en train de bosser pareil que sur le site d'Ecolibri il y a un mapping en France déjà des acteurs existants pour que chacun puisse se rapprocher de plus près de chez lui super ouais mais écoutez là on va s'approcher tranquillement de la conclusion de notre webinaire il y a Yannick Mathieu qui demande est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience sur les récupérateurs d'eau en vide sanitaire sous forme de bâche donc si voilà quelqu'un peut lui répondre dans le chat c'est super j'ai envie de vous proposer de vous laisser la parole voilà est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot pour clôturer un peu voilà ce temps d'échange merci déjà aux gens d'avoir regardé écoutez nous une des bonnes raisons sur le choix de la maison low-tech que ce soit une tiny c'est parce qu'on voulait la déplacer et qu'elle puisse venir au plus proche de chacun donc à partir du deuxième semestre 2020 on va commencer à tourner avec en France donc chacun sera les bienvenus pour venir découvrir les systèmes en vrai les tester les essayer découvrir comment ça marche et voir s'ils souhaitent aller plus loin nous avec PL on travaille aussi sur le rapport le rapport d'usage et technique de la maison donc ça vous serez les bienvenus pour découvrir ça et ce qu'on a pensé de chacune des low-tech plus en détail et si vous voulez voir un peu du concret il y a on sera présent à la Maker Faire de Paris pour partir vendredi samedi et dimanche le 22 23 24 novembre avec des prototypes de low-tech c'est à la cité des sciences le rendez-vous est pris et pour ceux qui voudraient vous avez parlé de la fédération des low-tech vous avez parlé de la carto pour ceux justement qui sont déjà dans l'action et qui voudraient contribuer également est-ce que vous pouvez peut-être partager le lien vers les sites internet ou quelque chose ouais carrément pour chacune des enfin si vous vivez au quotidien avec des systèmes low-tech ou si vous connaissez du monde qu'il y a des solutions qui pourraient être intéressantes à plusieurs personnes bah les documenter sur le low-tech lab c'est une sorte de wikipédia ou un marmiton des low-tech chacun peut partager les systèmes et comment on vit avec comment on les construit donc ça hop je vais mettre le site du wiki où n'importe qui peut à la fois poster des tutos et également réagir à ceux qui existent pour apporter soit des retours aux utilisateurs soit des améliorations parce qu'on a telle ou telle compétence hop je pense que aurore wiki.lowtech.org c'est ça ouais ouais ben aurore voilà aurore vous a devancé mais du coup on peut vous retrouver c'est super bonjour écoutez un grand merci à vous deux pour le temps que je vous avais accordé tout ça moi personnellement ça donne vraiment envie de s'y mettre et ça me paraît accessible chose que je n'aurais pas parié avant le webinaire donc voilà j'espère à tous également que ça vous aura plu et que en tout cas on aura pu répondre aux différentes questions que vous aviez donc voilà un grand merci n'hésitez pas à continuer le MOOC bien évidemment il reste disponible jusqu'à début d'étrembre pour tout le monde et et puis nous c'était un peu le c'était le deuxième et c'est aussi le dernier webinaire pour le MOOC zéro déchet mais on se retrouvera bien évidemment dans le prochain avec des nouveaux thèmes et notamment une réédition du MOOC permaculture donc voilà je trouve qu'il y a quand même quelques liens entre la low tech et la permaculture donc je me permets de le glisser ici et bien je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à très bientôt bonne soirée à vous merci ciao 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 ciao